Yop yop tout le monde, c'est Claude For Life, on se retrouve pour une petite vidéo info. Des petites news, vous vous souvenez l'année dernière en septembre 2022, des leaks GTA 6 étaient sortis et on avait appris à l'époque que c'était un adolescent qui avait hacké Rockstar Games et qui leur avait demandé une rançon. On en sait un petit peu plus sur sept adolescents. Mais avant toute chose, avant d'aborder l'article, comme d'habitude, bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à-propos de la chaîne et je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne et aller checker les chaînes des poteaux, des modos. Il y a beaucoup de contenus différents, de styles différents, de personnalités différentes et pourquoi pas, vous pourriez y découvrir des contenus qui vous plaisent. Donc n'hésitez pas, allez y jeter un oeil. Donc je suis tombé sur un tweet de RTBF XP, RTBF qui est à la base une chaîne de télé et de radio belge. Donc radio, télévision de Belgique francophone, si je ne dis pas de bêtises, je pense que ça veut dire ça. Et RTBF XP qui s'occupe du gaming et des événements concernant les équipes de gaming belges. Parce que oui, en Belgique, on en a aussi, on n'est pas juste un pays perdu au nord de la France. Et il nous tweet ceci, donc on a un petit peu plus d'infos sur le hack de Rockstar Games qui avait mené au leak massif d'informations sur GTA VI. On en revient, on revient dessus dans notre article. Donc un article, bien sûr je vous mettrai tous les liens en description, évidemment. Donc un article qui date, donc de hier, nous étions le 26, attendez, hop, c'est un petit instant, voilà. Donc nous sommes le 26, pardon, donc c'est un article qui date du 25 août, donc hier, c'est tout frais. Donc GTA VI, comment le hacker a piraté Rockstar Games depuis une chambre d'hôtel ? Donc on sait que c'est un adolescent, mais il ne l'a pas piraté de chez lui, il ne l'a pas piraté de sa cave, il l'a piraté d'une chambre d'hôtel. Et ce groupe de hackers est très fort, très, très, très fort, semble-t-il. Vu ce qu'ils ont réussi à pirater, ils sont vraiment très forts. Bref, donc c'est un article de Bastien Mertens via RTBFXV. Le pirate informatique qui avait publié des images du développement de GTA VI l'an passé vient de passer devant la justice britannique. Parce que les jugements commencent seulement à se faire. Après le succès de Red Dead Redemption 2 en 2018, le prochain grand jeu de Rockstar Games se fait attendre. C'est clair que GTA V, on en mange depuis 10 ans. Tout le monde s'attendait à ce qu'il s'agisse logiquement de Grand Theft Auto VI, ce qui a été confirmé en septembre 2022, pas par le studio lui-même, mais par une immense fuite d'images du jeu, toujours en développement. Et ces images, si ma mémoire est bonne, étaient des images en développement à partir de la PlayStation 4 à ce moment-là. La PS5 venait juste de sortir et ce qui avait été fait avant avait été fait via la PlayStation 4, si je ne dis pas de bêtises. Rockstar s'est d'ailleurs retrouvé obligé de confirmer que ses équipes travaillaient bien sur ce nouvel épisode, mais l'annonce et les premières images officielles se font toujours attendre. Vous savez qu'on a eu beaucoup de théories, d'images, mais rien d'officiel encore à l'heure actuelle. On en sait désormais un peu plus sur le leak d'une ampleur plutôt inédite, surtout pour un jeu aussi attendu. Rappelons que GTA V, sorti en 2013, continue d'être un succès. Entre mai et août 2023, 5 millions d'exemplaires ont encore été achetés pour un total dépassant les 185 millions de ventes. Donc juste entre mai et août de cette année, 5 millions de jeux ont encore été vendus. C'est énorme. C'est énorme. Ce jeudi, la BBC en dévoile un peu plus sur le pédigré du hacker, dont le procès s'est tenu récemment à Londres, et sur ses méthodes. Et vous n'êtes pas prêts. Demande de rançon. Le responsable des attaques s'appelle Anton Curtage. Il a tout juste 18 ans et appartient au groupe de hackers Lapsus. Pour la justice britannique, il s'agirait essentiellement d'adolescents qui s'amusent à narguer d'immenses multinationales via des piratages ou parfois simplement de simples escroqueries de bas étage. Non, par contre, je ne suis pas d'accord parce qu'à partir du moment où tu es un ado, tu arrives à craquer un studio de jeux vidéo, un des plus grands studios de jeux vidéo du monde. Et d'autres. Est-ce qu'on peut parler de bas étage ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est un avis comme un autre, c'est le mien. Vous en faites ce que vous voulez. A plusieurs reprises, le pirate et ses collaborateurs ont notamment accédé aux serveurs de grosses entreprises pour obtenir des données privées et demander une rançon en millions de dollars. Parmi les victimes, des entreprises de télécommunications britanniques et le fabricant de cartes graphiques Nvidia. Duquel, de nombreuses informations confidentielles ont été publiées sur le net. Donc, plus haut, on te dit, ouais, des petites escroqueries de bas étage. À partir du moment où tu arrives à pirater des entreprises de télécom et le fabricant Nvidia, plus Rockstar, là, on n'est pas dans l'escroquerie de bas étage. On est dans le truc de malade. Non, quand je disais, ils sont très, 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 très forts. Des faits pour lesquels Antoine Curtage et sa bande, tous toujours anonymes, car mineurs, anonymes, on vient de donner son nom, lol, car mineurs, ont été arrêtés. Il s'agissait d'ailleurs de leur deuxième arrestation. En mars 2022, d'autres hackers rivaux ont dévoilé l'identité du pirate en ligne. Donc, en fait, ils se sont fait serrer parce qu'un autre groupe de hackers qui avait mal au ventre, qui avait mal sa pence, les ont balancés. Donc, ce n'est même pas la justice qui les a attrapés. Ils sont quand même balèzes. Donc, ont dévoilé l'identité du pirate en ligne, ainsi que comment contacter sa famille, lol, ils lui ont donné son Facebook, mort de rire. Pour sa sécurité, il a été placé dans un hôtel sous de strictes conditions, notamment l'interdiction absolue d'aller sur Internet. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer ses méfaits. Donc, je résume vite fait. Donc, le mec et sa bande se sont fait attraper parce qu'un autre groupe de hackers qui était jaloux les a balancés. Ils se sont attaqués à NVIDIA. Ils se sont attaqués à des entreprises de télécommunication en demandant des rançons. Donc, ce n'est pas du petit hacking de bas étage. Ce n'est pas de la petite fraude de bas étage, par contre, M. Mertens. C'est énorme. C'est un truc de fou. Et en mars 2022, on leur dit, on va vous mettre dans un hôtel et vous n'avez pas le droit d'aller sur Internet. En mars 2022. Mais. Cela ne l'a pas empêché de continuer ses méfaits. Débrouillardise. Et là, on rentre dans le... Montrer à quel point ils sont forts. Lorsque la police a fouillé cette chambre d'hôtel, elle a retrouvé un Amazon Fire Stick, un appareil permettant d'accéder à des applications depuis une télévision, l'équivalent d'un Google Chromecast. Je ne sais pas ce que c'est qu'un Google Chromecast, ni ce que c'est qu'un Amazon Fire Stick. Mes connaissances du net se limitent à ce que je fais là tout de suite. Avec ce dispositif et un smartphone, un clavier et une souris qu'il a réussi à se procurer, il a aidé son équipe à pirater la société de cartes de crédit Révolut. L'application de taxi Uber et Rockstars Games depuis un hôtel. Donc le mec, la justice l'attrape. Pour sa sécurité, il le met dans un hôtel où il est censé ne pas avoir accès à Internet. Il arrive à se procurer un smartphone, un boîtier, une télé. Et en étant sous surveillance, ils arrivent à pirater un site de cartes de crédit, l'application Uber et Rockstars. Lol, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Anton Curtage a poussé l'audace jusqu'à utiliser un serveur Slack. C'est toujours pas ce que c'est. Oui, j'ai des connaissances de merde, mais bon, au moins j'ai l'honnêteté de le dire, je ne vais pas faire le kéké. Donc un serveur Slack avec lequel les employés de Rockstars communiquent entre eux en interne pour leur dire « Je ne suis pas un employé, je vous attaque. » Ah, le culot, putain, c'est énorme. Le pirate britannique a ensuite menacé de publier l'entièreté du code de GTA 6 en ligne tout en demandant une rançon, parce que ce n'était pas seulement des images, ce n'était pas seulement des morceaux de session de jeu. Ah non, non, lui, en gros, il a dit « Si vous ne me payez pas, je publie tout le code. » Lol. Tout ça depuis une chambre d'hôtel. Avec un smartphone, une télé et un boîtier. Il fut alors arrêté pour la troisième fois et détenu jusqu'au procès. Mais pour la justice, d'autres membres de ce qu'ils considèrent comme un gang sont toujours en liberté. Et c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Donc, je n'en reviens pas. Le mec a quand même, donc, s'est fait arrêter parce qu'il a été balancé. Il avait réussi à pirater des entreprises de télécom. Le fabricant de cartes graphiques NVIDIA. On en était où aussi ? Une société de cartes de crédit. Les taxis Uber. Les Rockstar. Lol. Mais ce mec, il y a deux solutions. À mon sens, je vais dire ce que je pense. La prison, il n'en fera pas, je ne pense pas. C'est où on va l'enfermer à vie parce que, vu ce qu'il arrive à faire avec un putain de téléphone et un boîtier, là, il est dangereux. Ou il va être engagé dans la cybersécurité. Et à mon avis, par l'État. C'est ce que je pense. Je vous laisse en débattre dans les commentaires si vous voulez. Mais en tout cas, je voulais vous exposer cet article parce que quand j'ai vu qu'il avait, quand j'ai lu qu'il avait piraté le truc avec un boîtier, un téléphone et une télé, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Il faut quand même un peu plus que ça. Ben, apparemment, non. Non. C'est juste des génies. Tout simplement. Des gens hyper calés qui savent ce qu'ils font. Et ce sont des adolescents. Le gars vient seulement d'avoir 18 ans. Il y a déjà un joli pédigré, hein. Enfin, bref. J'espère en tout cas que cette news vous aura intéressé. Bien sûr, tous les liens, le lien du Twitter et le lien du tweet, pardon, et le lien d'article seront en description de la vidéo. Cela va de soi. Encore une fois, on croise les doigts. J'étais assis au plus vite. Certains parlent de mars 2024, d'autres de 2025. D'autres encore de, on ne sait pas quand. On ne sait pas. On verra. On l'attend tous. Sur ce, comme d'habitude, bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser le pouce, à partager. Cela aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la propos de la chaîne. Et je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne, à aller checker les chaînes des Poteaux des Modos, voir leur contenu, leur personnalité, si ça vous plaît. Et pourquoi pas, vous abonner et les soutenir. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à ciao ciao tout le monde.